salam alaykoum marhabiboum sur la vidéo jeudi pour continuer l'explication de chapitre 1 du module règle parasismique euro code 7 toujours le chapitre 1 une généralité sur l'euro code 7 alors on commence par les valeurs caractéristiques ok les valeurs caractéristiques c'est à dire les valeurs caractéristiques soit les valeurs caractéristiques des paramètres et les valeurs caractéristiques caractéristiques de la résistance on commence par par les paramètres d'accord on commence par les propriétés géotechniques des terres c'est à dire comment peut obtenir les valeurs caractéristiques de nous belle les propriétés géotechniques des terres d'accord le choix des paramètres géotechniques que les paramètres géotechniques c'est à dire comme cohésion et la route de frottement s'appuyer sur quoi s'appuyer sur quoi c'est dire le choix des paramètres géotechniques comme c'est prime et fait prime c'est à dire la cohésion et la route de frottement qui m'accounte s'appuyer sur quoi s'appuyer sur les valeurs mesurées et les valeurs dérivées de quoi les valeurs mesurées et les valeurs dérivées entre parenthèses c'est à dire les résultats les essais à instituts et les essais en laboratoire c'est à dire pour choisir les paramètres géotechniques il faut il faut un pour narfou les valeurs ou les valeurs mesurées ou les valeurs dérivées c'est à dire qui met les essais en laboratoire d'accord mais complétés par les enseignements de l'expérience bien sûr la base des données la base des données a les expériences d'accord alors pour faire pour choisir les valeurs les paramètres les valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques il faut qu'on a une base des données soit par une méthode directe par les valeurs mesurées et les valeurs dérivées les résultats des essais en situ et des essais en laboratoire et complétés par les enseignements de l'expérience d'accord tout simplement vous oubliez par exemple les valeurs calculées par les trois pour dire les trois méthodes il y a une variante au niveau de quoi au niveau des paramètres soit plus ou moins c'est à dire la valeur les valeurs les essais en laboratoire sont des valeurs différentes est-ce que les valeurs sont les valeurs d'après les anciens de l'expérience oui ou non tout simplement il y a des variantes au niveau des paramètres alors c'est quoi le but le but est de trouver les valeurs caractéristiques d'un paramètre géotechnique comme l'angle de frottement et la cohésion d'accord par une quoi par une estimation prudente c'est à dire les valeurs mesurées et les valeurs dérivées c'est à dire entre parenthèses les résultats les essais il faut comme je dis nous devons une estimation prudente c'est à dire l'estimation prudente c'est à dire le tâque c'est à dire c'est à dire logique c'est à dire logique et prudente les valeurs ou les valeurs caractéristiques des paramètres il faut être logique et prudente pourquoi parce que on peut trouver des valeurs soit moins soit soit des valeurs supérieures ou des valeurs inférieures par rapport par rapport les valeurs les plus probables alors on peut trouver une estimation d'après les résultats soit les résultats 17 on peut trouver une estimation supérieure une estimation inférieure on peut trouver des valeurs inférieures et des valeurs supérieures par rapport à les valeurs les plus probables alors il faut faire une combinaison la plus défavorable on peut trouver une combinaison la plus défavorable c'est à dire les paramètres pour faire une estimation prudente c'est à dire 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 l'estimation la plus défavorable entre ces valeurs d'accord pour obtenir pour obtenir une estimation prudente tout simplement tout simplement c'est à dire les caractéristiques d'un site quel que soit le site on va dire les essais l'institut les معrofés et on va dire les essais en laboratoire d'accord et bien sûr il faut avoir beaucoup de données d'après les expériences les faits il y a des cas où ils n'ont d'après les essais des valeurs qui sont logiques ou proches des valeurs les plus probables mais il y a des cas où ils n'ont les valeurs non des valeurs logiques parce qu'ils n'ont plus des valeurs les plus les plus des valeurs les plus des valeurs à qu'il y a des valeurs superior à qu'il y a des valeurs la solution Nous devons dire la combinaison la plus défavorable C'est la combinaison, je ne sais pas, en l'arabie C'est une combinaison, je ne sais pas, en l'arabie C'est une combinaison, mais il y a des valeurs Bien sûr, il y a des anciens de l'expérience C'est-à-dire l'expérience que nous avons fait Mais, avec l'âkher, nous avons une estimation prudente L'estimation prudente, prudente en l'arabie Les valeurs que nous disons Nous ne nous disons pas les valeurs Comme nous nous disons, il y a des valeurs Non, nous nous demandons l'ah Jennifer Les valeurs doliques Et les valeurs importants pour ces valeurs Nous prenons une jaką tach адπαines Mais les valeurs, ils doivent toujours le tenir ». C'est unegre part de la même chose Comme nous disons, cela ne me convient pas beaucoup Cela ne dit pas beaucoup Nous prévenons des valeurs Caractéristiques ней l'objet Selon qui sont le leucine Et les valeurs D'accord Alors, on va s'éloignir par exemple, par exemple ce qui a donné, c'est un site, c'est un site, ou un dixit quel que soient les caractéristiques c'est-à-dire c'est la zone du terrain c'est la zone du terrain qui gouverne le comportement qui gouverne un ouvrage géotechnique nous allons devenir un ouvrage géotechnique c'est la zone du terrain qui va vous montrer l'ouvrage géotechnique alors tout simplement nous allons dire une estimation du paramètre du site nous allons dire des essais soit les essais instituts et aussi les essais laboratoires par exemple nous allons dire les essais laboratoires nous allons faire des échantillons tout simplement le site le terrain qui gouverne l'ouvrage géotechnique est en général beaucoup plus grande qu'une brevette de laboratoire bien sûr bien le site bien le site bien sûr nous allons dire c'est vraiment est beaucoup plus quoi ? est beaucoup plus grande qu'une brevette bien le site est beaucoup plus grande qu'une brevette par rapport au site ou là les brevettes sont des zones des zones sur le site d'accord la même chose au niveau de quoi ? pour les essais en situ ou là en place les essais en place il y a des points pas plus d'accord il y a des points pas plus alors les menderos combinaisons entre les résultats en laboratoire et les résultats en situ bien sûr complétés par les expériences les fatos ou là les enseignements de l'expérience les fatos le but pour trouver pour faire une estimation des valeurs caractéristiques une estimation pridente maintenant nous allons dire estimation et en même temps plus proche plus proche quoi ? ou là plus proche mais les valeurs les plus probables et qu'on est plus proche les valeurs l'acteur éhtimali de ce site les essais ou là les résultats ou là les valeurs mesurées mais les essais complétés ou par-bas soit les essais instituts pardon les essais instituts ou là les essais de laboratoire mais je t'appelais l'estimation des valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques mais je t'appelais à ça par exemple la valeur de si la cohésion ou la valeur de l'angle de l'offrut mais je t'appelais par-bas l'estimation inférieure d'après les résultats des essais l'estimation supérieure et inférieure à l'estimation ou à l'estimation prédente et nous complétions les expériences les faites pour obtenir des valeurs pour obtenir des valeurs caractéristiques les plus proches par rapport les valeurs les plus proches les valeurs les plus probables à l'estimation à l'estimation à l'estimation à l'estimation à l'estimation des valeurs fonction des caractéristiques géotechniques les plus proches l'estimation bien sûr qu'il y a l'estimation une relation d'accord ok alors l'oroute il ygul pour obtenir la plus proche les caractéristiques ou les valeurs caractéristiques les paramètres géotechniques l'estimation indique une estimation prédente des valeurs mesurées et derivées ou l'angoule les résultats des essais soit les essais instituts et aussi les essais en laboratoire et bien sûr complétés par les quoi par les valeurs ou la base de données telle l'estimation les expériences les faites à l'estimation l'oroute d'accord et bien sûr la résistance la résistance d'un atel le terrain est calculé en fonction de quoi en fonction des propriétés géotechniques ou là les valeurs caractéristiques pardon dans les propriétés géotechniques ok tout simplement alors quand je vais vous parler de la résistance quand je vais vous parler de la résistance ou là les résistances par exemple il y a qui le terrain ça dit le terrain qui gouverne quoi il y a le terrain qui gouverne un ouvrage quel que soit le type de l'ouvrage d'accord ou là le comportement d'un ouvrage soit le terrain qui gouverne le comportement d'un ouvrage le comportement d'un ouvrage alors il y a tout simplement il y a une relation entre quoi il y a une relation entre le terrain la résistance de terrain et le comportement de l'ouvrage il y a une relation il y a une relation tout simplement la relation la résistance du site est sépérieure par rapport quoi est sépérieure par rapport la charge la surcharge de l'ouvrage je vais te connaître une stabilité au niveau de l'ouvrage je vais te connaître la résistance ou là le terrain qui gouverne le comportement la résistance de terrain qui gouverne qui gouverne le comportement de l'ouvrage est supérieure par rapport à la surcharge de l'ouvrage qui est simple par exemple une analyse une analyse de la capacité portante d'un bâtiment qui est marquée d'un bâtiment le bâtiment reposant sur des semelles semelles numéro 1 semelles numéro 2 3 4 5 6 par exemple d'accord le paramètre principal par exemple la résistance de terrain sous semelles numéro 1 donc il me chie la résistance la résistance moyenne de terrain sous semelles numéro 2 parce que les caractéristiques de terrain sont différentes avec une zone et la zone d'accord allez en goulique lorsque l'on analyse la capacité portante ultime d'un bâtiment reposant sur plusieurs semelles le paramètre principal devrait quoi le paramètre principal devrait être la résistance moyenne de quoi de chaque zone sous terrain c'est le paramètre principal qui est la résistance du sol chaque zone sous semelles va avoir une résistance première alors je tiens tout simplement une estimation de la résistance moyenne sous les semelles pour garantir quoi pour garantir la résistance de terrain par rapport la surcharge de l'oeuvrage il y a une relation entre la résistance et les propriétés géotechniques de Terra. Ce sont les valeurs caractéristiques. Soit au niveau de quoi ? Soit au niveau des propriétés géotechniques, soit au niveau de résistance. Ce qui m'a dit nous, si on a dit l'étude de l'ouvrage sur ce mal, parce qu'on a comme des enjeux de géotechniques, où je tiens à l'interaction 1. C'est un intérêt Cb, c'est l'interaction entre la structure comme nous avons la semelle et le sol. Ce qui m'a dit, c'est la résistance moyenne sous les semelles. D'accord ? On a dit l'humour m'a fait, inshallah. Je vais vous expliquer de façon très simple. Je vais vous montrer le détail, la valeur moyenne de l'ensemble, l'humour, etc. Je vais vous expliquer l'humour. Je vais vous expliquer parce que c'est le principe. D'accord. Je vais vous expliquer l'humour, alors l'explication de la chapitre, inshallah, je vais vous expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en place dans le groupe, vous avez des questions dans le groupe de WhatsApp. D'accord. Il n'a pas compris. 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 il s'establit bien il s'establit bien il s'establit le chapitre il s'agit d'un chapitre numéro 2 il s'agit de les dimensionnements bien sûr les dimensionnements de la fondation selon l'Eurocode 7 les fondations superficielles ce sont les générations sur l'Eurocode vous savez comment est l'Eurocode ? le rôle de l'Eurocode c'est une chose qui s'agit de l'action réaction ou l'action résistance il y a aussi comment évaluer les valeurs caractéristiques soit les valeurs caractéristiques de la propriété géotechnique soit les valeurs caractéristiques de résistance et bien sûr il y a une relation entre les valeurs ou l'estimation prudente les caractéristiques géotechniques et la valeur caractéristique de résistance d'accord et bien sûr il y a une relation entre la résistance du sol ou la surcharge du strictier tout simplement parce que le terrain et la valeur il y a un peu 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 il y a un autre il y a un peu et bon courage d'accord assalamu alaikum il y a un peu il y a un peu